bonjour bonjour j'espère que vous allez bien est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est bon ou pas parce que je sais que le son n'est pas forcément toujours bon sur les live insta est ce que quelqu'un peut me dire si le son c'est ok salut à tous celles toutes celles et tous ceux qui arrivent vous êtes par là ou pas est ce qu'on peut me dire si le son va bien si je change quelque chose il ya un petit grésillement ouais mais ça je crois que c'est mon téléphone qu'il faudrait que je change c'est pas dans mon idée pour l'instant c'est pas dans les priorités mais si vous m'entendez bien c'est cool mais ça fait comme un bruit de ventilateur c'est ça tu es là nommé salut salut alors on va commencer si le son est ok j'ai peut-être allé me chercher un verre d'eau ouais bah ouais c'est le fond ventilateur je cherche un verre d'eau j'arrive hop je laisse venir un peu plus haut à la cool alors un live pour vous présenter mon nouveau bébé l'atelier de psychogénéalogie non pas du tout de psychogénéalogie l'atelier de généalogie pour toutes les familles moi mes origines intergénérationnelle pourquoi je me reprends parce que c'est pas de la psychogénéalogie non c'est la généalogie parce qu'avec un enfant on ne fait pas de généalogie alors je vais me mettre ration ça c'est bon comme ça au moins si je suis appelé le live ne va pas couper alors pourquoi on ne fait pas de psychogénéalogie avec un enfant parce que l'enfant est en pleine construction l'enfant est en plein développement l'enfant n'a pas forcément besoin en fait d'accompagnement psychologique ni de que conviennent comme ça on va dire analyser décrypter lire et lui faire prendre conscience des liens l'enfant a juste besoin d'avoir la connaissance pour qu'ensuite après il fasse son propre cheminement sa propre élaboration lui-même l'enfant il est en construction il est il est mou je dirais le cerveau de l'enfant va être va être meuble et du coup il ya ce côté là aussi où je mets un point d'honneur et c'est pour ça que je le commence cette cette ce live avec cette précision c'est que le cerveau d'un enfant est palpable et malléable pardon pas palpable malléable et du coup c'est facile de lui mettre des idées en tête et quand on fait de la psychogénéalogie l'adulte va peut pouvoir avoir un regard détaché un regard critique un regard qu'il va lui-même réfléchir et il va avoir construire sa pensée alors que l'enfant en fait va prendre directement ce qu'on lui donne et le faire de faire la psychogénéalogie avec un enfant ne serait pas à mon avis et à mon à mon niveau correct et c'est pour ça que l'intérêt de cet atelier est de faire de la généalogie avec son enfant ou en tant que professionnel avec l'enfant pour qu'ensuite en fait on puisse s'en servir de support alors évidemment quand on est professionnel on va se servir de ce support pour construire notre accompagnement qu'on soit thérapeute psychologue médecin pédopsychiatre qu'on soit pédiatre ou kinésio ou même kiné ostéo enfin toutes les personnes qui peuvent être susceptibles d'accueillir en fait un enfant dans son cabinet en fait le fait de partir d'un support généalogique va permettre de construire aussi le rendez vous la consultation et d'avoir les éléments nécessaires pour que du coup le le la consultation se déroule avec un maximum d'informations et que l'enfant en fait face après son booby boulga à lui il ne s'agit à en aucun cas de lui inculquer des choses l'idée de cet atelier c'est vraiment de lui proposer un support et de lui proposer la lecture de qui il est et de d'où il vient pour vraiment être dans cette optique d'aller là où il veut où il il espère où il pense aller il y a vraiment ces trois étapes c'est vraiment savoir qui il est d'où il vient pour pour l'accompagner vers là où il va tout simplement alors cet atelier que ça soit bien clair il est pour les parents et les professionnels parce que c'est pas les enfants qui vont acheter sur les sur internet l'atelier donc c'est pour les parents et les professionnels à destination des enfants d'accord donc dans le sens où il y a une partie pour les adultes avec un atelier en vidéo où moi je vous amène à à comprendre et à vous expliquer la manière dont on peut accompagner l'enfant dans cet atelier et puis ensuite il y a ce qu'on appelle un workbook d'accord où là en fait il va y avoir donc moi je l'ai imprimé que vous allez pouvoir imprimer pour l'enfant où vous allez avoir des fiches que l'enfant en fait va pouvoir remplir en se posant des questions ou en vous posant des questions donc sous forme vraiment très ludique pratique aux pratiques voyez et et du coup il peut s'amuser en fait à comprendre qu'il est à travers une enquête donc on est vraiment dans quelque chose de généalogique mais ce n'est pas restreint à quelque chose qui va être de l'ordre de la famille propre on n'est pas juste là pour écrire un arbre on est là pour savoir vraiment de quoi on est né et qu'est ce que l'on a récolté de à partir de l'envie du parent de nous avoir ou de nous ne pas avoir parce que moi par exemple je suis je suis née d'un accident comme dirait ma mère même si elle était très heureuse de m'avoir continue t elle sa phrase généralement mais il y a quelque chose en fait qui va être vraiment dans ce chronos de avant d'arriver est ce qu'on voulait pendant que on m'a fait qu'est ce qui s'est passé après quand je suis arrivé ben de quoi j'ai hérité mais des choses vraiment simples par rapport à l'enfant des choses très pragmatiques il encore une fois il ne s'agit pas de faire une thérapie familiale il ne s'agit pas de faire on va dire un constat de systémie non plus ni de transgénérationnel on ne fait que simplement de la généalogie pour que du coup l'enfant ait un support clair de là d'où il vient et de là où il vit pour avoir cette progression de se dire ok je suis ici je viens de là et bien du coup ça me donne la possibilité d'avoir un socle sécuritaire on va dire même sécuritaire et affectif solide pour que du coup je puisse me construire mieux ça c'est vraiment typique dans le développement psycho affectif d'un enfant c'est mieux il va avoir cette connaissance là de base moins son cerveau va essayer de chercher s'il est en sécurité ou pas en fait il aura vraiment cette possibilité de clac faire du du clair du propre et du coup il a d'autres questions après à se poser mais au moins ces questions là il ne les aura pas donc c'est vraiment faire plein de petits plein de petits travaux d'écriture de lecture de détectives avec des questionnements manuels en faisant des petits bonhommes de réflexion en se posant pas mal de questions sur qu'est ce que le monde qu'est ce que la famille au niveau aussi chronologique alors je vais essayer de vous trouver la fiche la fiche avec voilà la frise chronologique à replacer qui à quel moment qu'est ce qu'ont pu vivre mes parents mes grands-parents à ce moment là comment est ce qu'on vivait qu'est ce que il a été vécu dans le monde dans le pays dans lequel j'habite en france ou ailleurs qu'est ce qui a marqué pas marqué qu'est ce que là depuis que je suis née qu'est ce qui s'est passé par exemple le covid qu'est ce qui qu'est ce que ça a vu qu'est ce que c'est venu jouer donc vraiment tout ça ça va être très important pour à faire cet effet cathartique vous savez cet effet cathartique qu'on va poser où on va déposer et on va pouvoir mettre les choses à leur place pour que du coup l'enfant puisse avoir une lecture de ces moins neuf mois assez aujourd'hui mais même avant c'est comment est ce que se sont rencontrés mes parents et ça je pense que c'est quelque chose qui va vraiment aider enfin c'est même pas je pense je sais moi en tant que psy dans un cabinet et en tant que ancienne éducatrice spécialisée et en tant que maman je vais vraiment avoir la connaissance de ce que cet outil va apporter en fait au quotidien alors ce qu'il est important aussi de savoir c'est que ça correspond à toutes les familles quand je dis toutes les familles je parle des familles de tout genre aujourd'hui alors aujourd'hui la famille j'aime pas ce mot mais c'est pour que du coup on parle tout le même langage de l'appendance live d'accord c'est cette famille dite classique ordinaire le côté un père et une mère qui vivent sous le même toit avec des enfants un chien tout est beau dans la vie et tout va bien sur leur meilleur des mots ok ça c'est la famille classique aujourd'hui en fait il y a trois familles sur dix qui ne sont plus classiques d'accord donc c'est quand même un chiffre c'est quand même des statistiques importants à prendre en compte aujourd'hui il y a des familles recomposées il y a des familles d'adoption il y a des familles monoparentales il y a des familles homoparentales il y a des familles qu'on appelle tribus qui sont élevés par les grands-pères les grands-mères et tout ça il y a des familles qui sont en foyer il y a vraiment tout type de famille et en fait cet atelier va vraiment correspondre à tous les styles de famille parce que aujourd'hui on ne on est plus dans une famille forcément de type classique et pour ça en fait donc l'atelier a été conçu pour tout ce genre de famille moi même ma famille est atypique je peux pas dire qu'elle est recomposée je peux pas dire qu'elle est classique pourquoi elle est atypique parce que j'ai recueilli une petite quand j'avais 28 ans elle avait 10 ans à l'époque qui n'était pas de ma famille mais je suis sa marraine c'est ma filleule et du coup eh bien je l'ai récupéré à la maison parce que la mort de sa maman a fait que elle avait besoin d'un substitut maternel parental et du coup je suis devenu on va dire une personne référente et je fais partie de son son schéma je fais partie de sa de sa lecture de vie familiale et elle fait partie de la nôtre donc c'est une famille atypique on peut même pas dire c'est une famille recomposée ou une famille d'accueil parce que du coup j'ai après ma propre famille donc voilà tous les types de famille aujourd'hui peut exister et ça c'est vraiment important en fait qui qui a fait que le lard les arbres doivent être avec des types de matrice que je vous propose en fait donc vous avez selon votre famille d'accord tout type d'arbre qui peut vous correspondre en passant par vraiment tous les modes donc il y a cinq matrices pourquoi que cinq matrices parce qu'il n'y a pas que cinq styles de famille parce que en fait c'est ce que je vous explique donc pour les parents ou les professionnels donc ça la vidéo est destinée aux adultes parce que trop compliqué pour les enfants trop complexe c'est que du coup en fait avec ce ces matrices d'arbres généalogiques vous allez pouvoir composer avec votre propre famille ce dont vous avez besoin et l'exemple que je vous donne de d'utiliser l'arbre type famille d'accueil famille adoptée famille recomposée famille classique ou famille comme je dis arc-en-ciel monoparentale homoparentale pma ou des atypiques comme la mienne et bien vous allez avoir vos réponses en composant et en comprenant en fait comment est ce que pour l'enfant il va être intéressant de venir l'élaborer le créer ce cet atelier alors tout ne se résume pas en faisant son je vais vous prendre l'exemple son arbre généalogique c'est pas c'est pas l'idée finale c'est pas l'objectif de cet atelier l'atelier vraiment l'objectif principal c'est que l'enfant se sent unique dans un tout c'est qu'ils se sont singuliers mais qui comprennent en fait que cette singularité est composée de plusieurs identités provenant d'un père et d'une mère d'un grand-père d'une grand-mère et des oncles et tantes de vraiment d'un système familial et aussi culturel et environnemental c'est que tout n'est pas à cause de tout n'est pas grâce à mais vraiment c'est quelque chose qui vient composer en fait la construction unique de l'enfant et ça c'est vraiment très important que l'enfant comprenne qu'il soit unique dans un tout et j'aime bien dire et qu'on soit univer lui pour avoir le jeu mot le jeu de mots avec l'univers parce que c'est vraiment ça en fait et c'est ce que j'explique dans l'atelier c'est que on va avoir l'enfant on va avoir sa famille on va avoir le monde et on va avoir le futur c'est que l'enfant au début entre 0 et 4-5 ans il a vraiment quelque chose de très unique c'est lui très on appelle ça l'omnipotence l'enfant il existe basta quoi c'est à la rigueur il ya les parents les frères et soeurs mais c'est très restreint et ensuite après il va s'ouvrir comme ça et on a besoin en fait d'avoir ce sas sécuritaire pour que du coup l'enfant se grandissent au mieux bonjour mon grand axel c'est mon neveu qui me dit bonjour coucou tata je t'embrasse très fort mon grand merci beaucoup pour ce petit coup salut salomé aussi c'est les jumeaux c'est mon neveu et ma nièce les jumeaux de ma grande soeur donc vraiment c'est pour expliquer comment est ce qu'il est important que l'enfant appartienne à tout ça mais qu'il soit vraiment unique avec ce qu'il a envie et ce qu'il est donc il y a vraiment quelque chose de le parent va transmettre mais la famille va transporter et l'enfant en fait va transformer et c'est vraiment très important ce côté transmettre transporte et transforme parce qu'on va avoir en fait cette progression en psychogénéalogie on dit on reproduit on renie on répare qui fait partie des étapes de la vie et bien c'est à peu près pareil sauf que là encore une fois avec un enfant on ne fait pas de psycho on ne fait pas de psychogénéalogie on est là vraiment pour faire de du ludique de l'éducatif du social et on est là vraiment pour accompagner pour faire du pédagogique pour accompagner l'enfant dans ce qu'il est sans forcément essayer de comprendre en fait c'est pas là le but le but c'est qu'il dépose et si qu'il sache c'est qu'il comprenne et je parle aussi quand je vous dis tout type de famille les familles qui ont des j'appelle ça le silence dans les branches dans le sens où il ya des familles qui ne savent pas moi même ma maman a été abandonné chez la nourrice à 18 mois sa famille biologique elle ne savait pas ok donc ça c'est une inconnue ok ben en fait d'avoir des inconnus dans son arbre il y en a beaucoup qui peuvent en avoir des inconnus dans son arbre l'important pour l'enfant et ça on le sait de manière éducative et psychologique l'important pour l'enfant c'est qu'il n'y ait pas de vide donc même si on ne connaît pas le fait de nommer la fonction de la personne va lui permettre en fait d'établir un support réel concret de là d'où il vient donc même si c'est marqué monsieur x madame y ou géniteur génitrice ou parent un parent deux ou maman et mame deux quoi qu'il en soit voyez vraiment l'important de la nomination de la personne pour que l'enfant se repère en fait on n'est pas né dans des choux et dans des roses on n'est pas né par le saint-esprit et on n'est pas né d'un grand super héros et les extraterrestres nous ont livré sur terre donc à partir de là sans parler de homme femme on arrive dans un constat que intangible c'est que il y a tout au départ il y a toujours un ovule et un sparmatozoïde qui donne un enfant même si nos parents sont deux hommes même si nos parents sont deux mères deux femmes même si nos parents sont une femme ou un père d'accord il y a toujours eu quelque chose qui a fait que on a reproduit et nous sommes on n'est pas inventé donc ça c'est vraiment très important de venir nommer pour que l'enfant puisse avoir un repère initial ok alors soyons clair aussi par rapport à ce que je viens de vous dire c'est que si le parent pour quelques raisons qu'il soit ne souhaite pas dire une vérité ne souhaite pas entrer là dedans ça vous appartient et il n'y a pas de bon de mauvais ou de mauvaise décision il y a votre décision et elle vous appartient il n'y a pas de bon de mauvais moment il n'y a pas de bon de mauvais âge il y a ce que vous pouvez faire avec ce que vous êtes est ce que vous pouvez apporter est ce que vous êtes capable aussi par rapport à votre histoire donc vous mettez pas la pression en vous disant purée il ya un énorme secret va falloir que je le dise ben non il ne faut pas forcément en tout cas moi je vous donne des pistes pour vous faciliter le support j'explique mon raisonnement c'est que il n'est pas toujours évident de dire un enfant en fait on n'est pas tes parents ou en fait tu as été réalisé par une pma parce qu'on avait tellement envie de toi mais qu'on n'y arrivait pas enfin il n'y a pas c'est pas toujours si facile et en fait c'est un peu comme quand on regarde quand on regarde un dessin animé avec un enfant et qu'on profite en fait de la j'ai beaucoup en fait qu'on profite du sujet pour intégrer la possibilité d'en parler je pense par exemple au roi lion où c'est tragique il ya l'oncle qui veut la place du père donc de son frère et qui le tue et du coup il ya la mort à évoquer il ya la trahison à évoquer il ya l'abandon à évoquer il ya le petit simba qui est en tant que l'édition enfin c'est une c'est vraiment une cata donc comment est-ce que on vient aborder la mort avec ce support bah en se disant tiens on va regarder le roi lion ensemble ça va donner en fait aux parents ou aux professionnels une place plus aisé de pouvoir aborder le sujet et ça en fait cet atelier ça sert à ça merci beaucoup les gens qui me font des petits coucou et merci beaucoup pour votre soutien sur cette sur cette présentation de l'atelier le nouvel atelier de généalogie pour toutes les familles et pour les enfants encore une fois c'est pas de la psycho c'est vraiment quelque chose un support pédago éducatif que je fais avec ma casquette d'éduxp avec un prisme de vision de psy et ça c'est vraiment important que je le souligne et et pour la petite histoire et c'est intéressant aussi important que je vous le dise c'est que moi dans mon parcours il ya vraiment un fil d'or un fil d'ariane et ça je le repère en fait sans le vouloir c'est en regardant comment se tisse ma vie où je me dis c'est fou il ya encore quelque chose qui va être en fait ce fil moi j'ai commencé en tant que amp aide médico-psychologique avec en travaillant dans la démence sénile avec avec des personnes âgées et vieillissante de démence sénile et après j'ai fait les ados qui avaient un handicap de surdité donc un handicap sensoriel après j'ai fait de la psychiatrie pendant cinq ans après j'ai fait de des personnes en errance dans la rue après j'ai fait des personnes handicapées dans un ime un im pro un itep et puis après j'ai fait les adultes dans des foyers occupationnel et des actes des ces athées anciennement ces athées enfin voilà et en fait dans mon parcours et après je suis devenu cadres sociaux pris duxp et après psy mais du coup dans la composition de ma vie mon premier mémoire je l'ai fait sur les cinq sens mon deuxième mémoire je les fais sur l'adolescence le fait de passer de l'adolescence à l'âge adulte et le troisième mémoire en tant que psy je les fais en sur la mort d'un parent le devenir d'un enfant et on va comme ça avoir une progression à chaque fois sur sur la place sur soi sur qu'est ce que nous sommes et à quoi on sert ici en fait se donner la possibilité de se dire ok c'est bien beau d'être d'être née dans cet univers quelle est ma part qu'est ce qu'il faut que je fasse à quoi va me servir la vie comment je vais l'utiliser et surtout comment mieux comprendre vers où je vais aller et ça c'est c'est plutôt cool quand je vois le déroulé en fait de mes réflexions et mes études c'est que j'ai vraiment tout un panel comme ça qui qui évolue en fait on peut pas parler de reconversion professionnelle quand on passe de amp et d'uxp cadres sociaux et psy c'est vraiment quelque chose qui pour moi est une progression et du coup je trouve ça plutôt cool d'avoir en fait aujourd'hui de proposer cet atelier pour que l'enfant puisse trouver sa place et vous voyez dans ce que je vous dis j'injecte mes ateliers bébésigneurs qui en fait les ateliers bébésigneurs parce que je signe couramment étant donné que j'ai travaillé avec les adolescents pendant quelques années malentendants et sourds en fait je signe couramment et quand je suis devenue maman j'ai monté des ateliers bébésigneurs pour que du coup l'enfant puisse communiquer avant d'avoir la parole et bien là aussi quand on regarde qu'est ce qu'on se dit on se dit que le bébé a une place avant qu'il puisse en attester toute la profondeur et toute la force et tout ce qui va être oui émulsionnant pour lui et et les ateliers bébésigneurs par pareil ça fait partie en fait d'intégrer l'enfant dans sa famille qui trouve sa place et que en fait l'adulte va lui permettre de lui donner une personnalité lui donner alors il donne pas une personnalité la personnalité se construit mais lui donner une place pour que du coup l'enfant puisse créer son identité sa personnalité et ça je pense que c'est super important et d'où mon envie aussi et à chaque fois tous les ans je donne des ateliers bébésigneurs bénévoles dans ma commune pour 12 familles maximum parce que justement il ya ça il ya ce côté où je me dis que dès le plus tôt l'enfant va pouvoir trouver pourquoi il est là et surtout comprendre qu'il fait partie d'un tout et qu'il a sa place et ça c'est super important en fait de se dire l'enfant à sa place l'enfant est là et en fait et nous en tant qu'adulte pas forcément que en tant que parent en tant que substitut parental en tant qu'accompagnant en tant qu'adulte en tant que professionnel en tant que humain adulte on a un rôle à jouer avec ses petits gnomes ces petits gnomes qui se promènent d'accord et où on se dit ok on va leur donner une place c'est eux alors c'est c'est peut-être des grosses phrases mais vous allez certainement sourire mais c'est eux l'avenir mais c'est vrai en fait et si on voit la beauté de la chose et si on croit encore un petit peu à l'univers et bien et qu'on espère quelque chose qu'on est une forme d'espoir je pense que c'est super important que de venir avec des outils qui sont susceptibles d'aider l'enfant à être en fait à être à devenir et à espérer à son tour et à construire en fait tout n'est pas tout n'est pas fichu et aujourd'hui c'est dur de se dire ça parce que ça part en couille ça part en live et excusez moi ma ma mon expression mais voilà les choses sont pas forcément toutes belles tout le temps mais si on peut encore espérer certaines choses et bien qu'on le dise qu'on le fasse et cet atelier du coup et la possibilité que l'enfant va avoir du à à le à le remplir vous puissiez en fait l'imprimer pour que il puisse s'amuser il ya dit il ya dix fiches d'activité d'accord les fiches d'activité moi je me suis dit ok j'en donne dix parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que cet atelier à la base j'ai écrit tout un bouquin de 170 pages à peu près qui j'espère va être publié et j'ai prélevé de ces 170 pages une dizaine de fiches pour vous mettre un petit peu là à la bouche que je me dis si l'atelier fonctionne le livre pourrait sortir ou là du coup il ya beaucoup plus de fiches et beaucoup plus de contenu ce que je je pense vous offrir aussi dans l'atelier en fait il y à une vidéo conférence le 14 juin qui sera mis après en replay dans la plateforme ou pendant une demi journée donc pendant trois heures je vous accompagne en fait à vous dire ok fiche 1 tac 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 fiche 2 et vous donner la possibilité de vous même construire vos propres fiches avec ma trame de mon bouquin en fait de mon livre que j'ai que j'ai fini d'écrire et que j'ai mis plus d'un an à l'écrire ce ce livre là a été plus long que mon livre déracinez vous pourquoi parce que mon livre déracinez vous sur la psycho g c'est en fait le résumé des douze séances que je fais en cabinet depuis des années donc c'est pas que ça n'a pas été compliqué mais c'est quelque chose que j'avais déjà élaboré là mon atelier je les crée de toutes pièces de a à z et en fait je les pensais en tant que professionnel mais en tant que maman aussi et j'ai fait un an de recherche un an de lecture un an d'inspiration pour composer quelque chose qui n'existe pas et ça en fait c'est vraiment super important que vous sachiez c'est que du coup cet atelier là je vais vous donner tout le contenu que je connais et aussi bien en tant que maman qu'en tant que pro en tant qu'éduc qu'en tant que psy pour que du coup l'enfant que vous accompagnez soit en tant que pro soit en tant que parent vous puissiez vraiment avoir les billes les outils et et du coup le fait d'imprimer du coup ce pdf les 10 les 10 fiches comme je les pensais vous pouvez très bien vous en servir par exemple pendant les grandes vacances pendant tous les les moments de de pluie vous savez les jours on dit c'est l'été on peut pas sortir il pleut bah allez une petite fiche d'activité et franchement c'est super sympa parce que c'est pas quelque chose enfin moi je sais je suis maman et il ya des fois les jeux que me proposent mes enfants ben ça me saoule c'est horrible de dire ça mais franchement les jeux des fois toscan ma grande de six ans et demi il ya des fois où alors mis à part le doodle j'aime bien mais il ya des jeux où franchement je m'ennuie un peu et là en fait c'est un jeu qui peut être super sympa parce que c'est stimulant pour vous c'est stimulant pour eux et vous allez composer avec eux donc ça c'est plutôt cool aussi de faire des jeux qui sont plaisants pour les parents plutôt que de jouer au play mobile cheval en inventant une histoire qui parfois n'est pas si facile que ça il faut le reconnaître en fait enfin jouer à la poupée et brosser des cheveux c'est un peu des fois soporifique et chronophage merci beaucoup pour vos petits messages vraiment ça me touche beaucoup donc cet atelier c'est vraiment intéressant aussi pour vous c'est amusant c'est vraiment vivifiant amusant et alors ce qui est aussi important est ce que je tenais à souligner c'est que les visuels ont été faits par mon ami six images donc c'est audrey argel qui est psychologue clinicienne et art thérapeute et elle a à son actif deux bouquins que je vous recommande soit dit en passant elle elle travaille beaucoup sous forme de bd et d'amusement de la vulgarisation de la psy et j'aime beaucoup et en fait audrey je lui ai demandé en fait de en fait en fait je lui ai demandé de me de me faire des visuels pour que du coup mes origines intergénérationnelles soit soit sublimer et illustrer et vraiment pour qu'on comprenne que l'enfant c'est lui mais à l'intérieur il y a tout ce petit monde qui paraît parfois un petit peu flou voire même selon certaines familles hostiles donc voilà ça je voulais vraiment faire un sacré ovation à audrey qui m'a qui m'a vraiment mis parfaitement en image ce que je désirais et le deuxième big up que je voulais faire c'était à mes amis guillaume et candice pourquoi parce que guillaume et candice vous les connaissez peut-être pas mais c'est le groupe de musique bab et les chats bab et les chats c'est vraiment un gros groupe de musique parce que ils ont la maison on n'appelle pas ça une maison d'édition on appelle ça une maison je ne sais plus enfin quand on fait de la musique d'accord enfin leur maison de musique d'accord c'est louise attaque c'est tout la grosse la grosse maison d'édition la grosse maison de musique désolé de mon de ma méconnaissance et du coup c'est un gros groupe qui ce qui est connu mais beaucoup plus connu de la part des parents parce que du coup c'est un groupe à destination des enfants à partir de trois ans jusqu'à on va dire la primaire aller jusqu'à la 10 12 ans d'accord et bien en fait bab donc et les chats ils font des tournées ils sont même allés là ils étaient en tournée à dubaï dans des gros festivals ils sont en tournée en france tout le temps tout le temps ils ont été en tournée en québec très pendant beaucoup d'années bref c'est mes amis parce que du coup guillaume était au lycée avec moi et du coup je lui ai demandé de faire une chanson pour l'atelier créer une chanson donc là le texte plus la musique et ils m'ont dit qu'il avait ils allaient l'intégrer à leur quatrième album parce qu'ils ont déjà fait trois trois albums donc du coup ils vont l'intégrer à leur quatrième album ils l'ont appelé ton histoire et du coup donc vous l'avez déjà en téléchargement dans le dans l'atelier gratuitement et en plus il ya un texte à trous pour que l'enfant en fait écoute la musique qui parle en fait de de l'arbre généalogique et de l'importance de la famille donc l'enfant doit remplir un texte à trou et aussi il apprend à composer sa propre chanson donc comment est ce qu'on écrit une chanson comment est ce que on compose ça et qu'est ce que ça vient jouer en nous le fait d'écrire une chanson le fait de mettre en texte des paroles qui peuvent être lourdes et du coup qu'on puisse s'en libérer sans défaire rendre hommage aussi il n'y a pas que des choses lourdes il y a des choses aussi très belles dans quand on quand on vient créer des chansons il ya des choses très belles qui se qui s'émane mais c'est souvent les musiques les paroles les textes sont souvent remplis de vie et c'est ce que c'est l'une des fiches d'ailleurs d'atelier où on va venir travailler la musique la musique donc on travaille la généalogie avec la musique et ça aussi j'enchaîne là dessus sur le fait que quoi que vous ayez comme compétence en tant que parents ou professionnels vous allez avoir la fiche qui vous convient pourquoi je vous dis ça parce que dans les fiches alors je reprends le sommaire que j'ai pas là pourquoi je l'ai pas là je dois l'avoir sur mon ordinateur tac je crois que j'ai pas fait imprimer le j'ai fait imprimer la version sans le sommaire ou alors non c'est que le sommaire il était là alors dans le sommaire vous avez des fiches de réflexion des fiches détectives des fiches créatives des fiches manuelles des fiches éducatives des fiches plus sciences naturelles des fiches découvertes des fiches extérieures des fiches géographiques des fiches donc en fait quelles que soient vos compétences vos appétences vous allez pouvoir vous en saisir et vous dire ok moi niveau réflexion je suis une bille je vais aller vers la créativité parce que je me démerde pas mal ou alors moi côté science je suis à balle par contre le côté musique va pas falloir me demander et en fait là eh bien soit chaque personne de la famille peut aider l'enfant en fonction de la fiche avec laquelle il est le plus à l'aise soit l'enfant va se débrouiller aussi avec ses petites compétences et ses petites billes à lui donc ça c'est vraiment vraiment important et d'ailleurs vous voyez quand je lis je vois marquer fiche activité cycle de la vie j'aurais pu marquer fiche activité science mais ça c'est des petits trucs des petites des petits détails qui parfois en fait une fois que tout est fini tu dis il ya ce petit truc qui aurait pu être amélioré mais si le livre sort et bien je l'aurai rectifié et vous allez faire partie de la composition alors dans cette idée de faire partie de la composition ce qui est très intéressant aussi c'est que vous je sais pas si vous vous rappelez certaines personnes qui sont là ont participé mais vous avez été mais réellement plus d'une centaine à répondre à mes quatre questions à demander à votre enfant entre 7 et 12 ans qu'est ce que la famille qu'est ce que l'existence qu'est ce que le monde qu'est ce que le futur pourquoi je vous ai demandé ça pour que du coup je puisse introduire certaines parties pour que l'enfant puisse voir comment est ce que un autre enfant de son âge répondait à cette question et comment est ce qui peut être unique dans un tout déjà dans un premier temps avec ces réponses là en fait qu'est ce que la famille qu'est ce que le monde qu'est ce que le monde l'existence et qu'est ce que le futur donc non seulement il va avoir des questions de quelle manière tes parents t'imaginer avant de t'avoir qui a choisi ton prénom sais-tu à qui tu ressens dans ta famille quelles phrases sont dites régulièrement ou alors comment tu définirais ta famille quel âge avait tes parents quand ils t'ont eu des petites choses en fait qui viennent poser on n'est pas là pour analyser encore une fois on fait pas de la psy on fait pas de la psychogénéalogie on fait de l'éducatif on fait du constructif du pédagogique du social et on évite surtout que notre gamin dans dix ans il fasse dix ans de psychanalyse parce qu'en fait l'enfant si il a compris d'où il vient et là où il a évolué dans l'environnement dans lequel vous avez grandi et bien il n'a plus besoin d'aller chercher quelque chose qu'il ne sait pas et ça je pense que c'est hyper important alors christelle me demande coucou caroline comment ça peut s'appliquer à un tout petit nourrisson alors cet atelier correspond à des enfants entre 7 et 12 ans selon l'évolution de votre enfant d'accord dans le sens où si moi ma petite à 5 à 6 ans j'ai dire 5 ans et demi mais 5 ans 5 ans et demi moi je commençais déjà à faire des choses comme ça avec elle en fait selon le développement de votre enfant c'est une fourchette 7-12 ans mais dans la visioconférence que je vais vous proposer le 14 juin je vous explique comment on fait entre 0 et 7 ans pour lui proposer en fait des activités à son niveau je m'explique merci beaucoup christelle pour cette question c'est que un enfant même par exemple moi rafael il a deux ans et demi on joue avec je vais aller vous les chercher on joue avec petites poupées russes pourquoi parce que dans chaque poupées russes il ya une petite petite une plus petite une plus petite et un petit donc là en fait mon petit c'est souvent je dis ok enfin souvent quand on joue parce qu'il aime bien les enfants en plus ils aiment bien encastrer les choses donc c'est idéal et depuis à peu près un an on joue à ça donc là je lui dis tu vois c'est toi raphaël ben raphaël il était dans le ventre de maman et maman elle était dans le ventre de sa maman et grand-mère elle était elle dans le ventre aussi de sa maman de l'arrière grand-mère et l'arrière grand-mère tu te rends compte elle était dans le ventre d'une arrière grand-mère c'est dingue et alors ça déjà ça lui permet à l'enfant de comprendre qu'il n'arrive pas de nulle part pourquoi c'est intéressant c'est pour que du coup l'enfant puisse s'en affranchir c'est pas pour se le garder le fait qu'ils comprennent en fait ça le permet lui permet de trouver sa propre identité sa propre personnalité et de dire moi je suis moi ouais ok j'ai tout ça mais en fait je suis moi et vous m'avez donné tout ça pour que je me construise au mieux des casseroles comme des lumières mais moi je vais faire ma vie et un jour je serai la grosse poupée russe avec qui il y aura plein de gens à l'intérieur de moi parce que j'aurais donné la vie à d'autres et j'aurais permis à d'autres de savoir qui ils sont donc ça dès l'âge de un an un an et demi vous pouvez très bien jouer jouer à expliquer ça attention je précise encore qu'on n'est pas en mode sororité il n'y a que les mères qui transmettent c'est que là c'est sûr que c'était plus facile et aisant de dire tu étais dans le ventre de maman parce que techniquement il est dans le ventre de la poupée mais en fait on peut très bien trouver des poupées qui ont des types soit non genrés soit masculin en disant tu sais tu es toi mais papa tu étais dans lui à un moment donné ce qui est vrai je vais pas vous faire un dessin mais ce qui est vrai et que ton papa ben il a été dans une partie de son papa à un moment donné et grand-père dans l'arrière grand-père et en fait tu viens d'un tout et ça en fait l'enfant va pouvoir vraiment construire quelque chose de très intuitif je vais dire je m'explique quand on raconte le petit chaperon rouge à un enfant on ne se dit pas tiens je vais lui apprendre à avoir peur de l'homme à ce que c'est les règles et à être dans une protection de soi même et pourtant quand on lit bruno bethelheim avec la psychanalyse des contes de fait on se rend compte que le petit chaperon rouge le fait que un enfant une une enfant avec une cape rouge le symbole des règles ou de la virginité le blanc transformé en rouge quand l'hymen et et perforé et qu'après le fait d'arriver dans une forêt un milieu hostile où il ya un loup donc l'homme qui arrive et qu'il la bouffe voilà faut pas être psy pour comprendre symboliquement ce qui se trame et là on se dit mais je raconterai jamais ça à mes enfants mais si parce qu'en fait eux ils voient pas le côté trachouille que nous en tant qu'adulte on comprend en fait ils voient juste la symbolique et ils apprennent naturellement grâce à ces histoires ils élaborent psychiquement la protection la sécurité l'affection la prudence et ça leur permet de se consolider dans un tout et bien c'est exactement pareil c'est que l'enfant quand vous avez joué avec ses poupées russes vous n'avez rien d'autre à ajouter que tiens ses mamans ses papas ses grands-mères ses grands-pères basta l'enfant il fait le reste et ça c'est très important aussi pour reprendre aussi la question de christelle vous pouvez et ça je vais intégrer dans le dans l'atelier vous pouvez prendre un arbre donc moi j'ai donné plusieurs choix d'art d'accord on appelle ça des arbres couronne pourquoi j'ai donné plusieurs arbres d'arbres plusieurs styles d'art pardon c'est qu'il ya plusieurs styles de famille et qu'il ya un art qui fait plus qu'un autre d'accord tout simplement et du coup ça ben quand tu as trois ans tu commences à dessiner moi mon petit à deux ans et demi fait de monsieur des monsieur patates vous savez les ronds avec deux bras et deux jambes et une bouche un nez et deux yeux et bien là en fait vous pouvez dire ben voilà ça c'est la famille qui tu mets dedans alors soit vous allez dessiner soit vous allez mettre des photos soit vous allez mettre des emprunts en disant maintien c'est maman c'est papa c'est deuxième papa c'est deuxième maman c'est le la patte du chat c'est ma meilleure amie parce que moi j'aime bien ma meilleure amie et je la fais partie de ma famille en fait ça c'est super important c'est un repère visuel pour un enfant pour qu'ils comprennent qu'il est là à l'intérieur de quelque chose qui le tient en sécurité c'est pas l'idée à ce stade là à ce stade là je précise c'est pas l'idée de se dire il faut faire un truc comme quand on est adulte adulte ou on va dire enfant cm1 cm2 où ça va être hyper technique ça ça va être quand l'enfant va pouvoir avoir la capacité de se repérer autrement que par le symbole ok et du coup il va dire ok qui est à la place de qui qui choisit quoi qui est qui mais là ça permet à l'enfant en fait d'être bercé enveloppé coucou de nez sécurisé et c'est ce qu'on veut ce n'est rien d'autre on ne cherche pas à réfléchir à analyser ou quoi que ce soit on cherche que l'enfant soit comme ça on va venir vous lui apporter de la douceur et de l'amour même si c'est pas toujours facile moi même je suis maman j'ai mes défauts j'ai mon caractère vous voyez comment mon énergie déborde des fois ça ça claque ça pète à la maison on est d'accord l'éducation positive certes il y aller aussi la vraie vie d'accord et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est avec les journées qu'on passe avec ce qu'on a avec ce que les enfants sont aussi au niveau de leur caractère leur journée à eux et de ce qui nous font vivre au quotidien il n'y a pas de bien ou mal cet atelier là peut vous permettre de faire temps mort on est une famille on va venir regarder le choix des choses positives qui nous entoure et même si il ya eu un pétage de plan à un moment donné eh ben on va venir se re se ressourcer on va venir se se rassembler se rassembler autour de quelque chose qui nous parle d'accord c'est vraiment le but et les visuels non seulement audrey comme je vous ai dit m'a fait un dessin bab donc guillaume et candice m'ont fait une chanson pour que du coup l'enfant puisse savoir comment est ce qu'on crée une chanson et comment est ce qu'on va pouvoir jouer avec les mots pour se libérer de quelque chose de lourd ou de d'offrir vous savez les poèmes la fête des pères la fête des mères maman tu es la plus merveilleuse des mamans et je t'aime éperdument ça peut en faire une chanson pareil donc là on est vraiment dans dans je vais vous le retrouver pardon guillaume et candice avec bab mais aussi ce qui est important est le troisième big up que je veux faire c'est à corentin corentin qui m'a mis en visuel mon word un peu pourri je vous avouerai parce que je suis éduque je suis psy je suis pas informaticienne et j'ai mes propres connaissances et mes propres limites et j'ai mes propres capacités et moi perso mettre de manière jolie comme ça les choses je vais pas dire j'en suis incapable je n'en suis pas incapable je pense que tout le monde est capable mais voilà faire ce genre de fiche d'enquête ça m'aurait pris énormément de temps et corentin si tu me regardes m'a mis en valeur les le word le word pourri que j'ai pu lui donner pour que du coup ça puisse vous donner et donner à l'enfant quelque chose qui va être agréable à manier mais aussi aux parents que ça soit pas trop nian nian vous savez alors encore vous allez dire mais qu'est ce que quelle mère est elle ne jugez pas parce que vous jugez moi je m'en fiche c'est que vous savez les petits magazines qu'on achète à un enfant pour les 0 3 ans 0 6 ans il ya des fois où donc moi j'en achète à ma fille on les remplit et des fois je trouve ça un peu nian nian quoi en tant que parent pareil c'est comme jouer au playmobil brosser sa poupée ça me saoule un peu et bien là les visuels sont adaptés pour les enfants d'accord mais ils sont pas du tout déconnant pour les adultes dans le sens où en tant qu'adulte moi bah ce cahier d'activité je le ferais bien moi même pour les vacances j'ai pas je me dis pas c'est encore un truc de de bébé c'est encore un truc de de gamin et ça va me souler de le faire avec lui vous allez vraiment pouvoir un truc trouver trouver du plaisir en tant que parent ou professionnel c'est vraiment l'idée c'est que cet atelier c'est pour les parents il est professionnel et c'est un support qui va parler aux deux aux enfants et aux adultes et ça super travail à corentin pour avoir fait ça donc voilà corentin great c'est mon anglais qui est magnifique donc je pense que c'est super important de voir comment et ben ne serait ce que l'atelier il a été construit aussi unique mais dans un tout et avec d'autres personnes vous connaissez ceux qui me suivent sur les réseaux ils savent très bien que je suis alors les chevilles qui ont fait généreuse dans le sens où j'aime fédérer en fait je trouve que la vie est beaucoup plus riche quand on partage et c'est pas encore une fois des belles paroles ou une belle phrase la vie est réellement plus riche quand on partage et c'est cette phrase de plus vite ensemble on va plus loin tout seul on va plus vite mais en fait à quoi bon d'aller vite et l'idée c'est vraiment d'aller plus loin ben là c'est exactement pareil il y a une nénette qui a illustré il y a des gens qui ont chanté et créé il y a corentin qui a mis en beauté il y a moi qui ai élaboré et ça fait un tout et c'est cet atelier que je vous propose aujourd'hui l'atelier de généalogie pour toutes les familles parce que vraiment l'idée de mes origines intergénérationnelles donc l'idée de cet atelier moi c'est vraiment de s'allier et de trouver une force dans un groupe et dans une dans une équipe en fait avoir cet esprit d'équipe moi j'ai souvent travaillé en équipe aujourd'hui malgré que je sois en mon cabinet libéral je fais partie d'une maison de santé je travaille en équipe en tant que psy on n'est pas des grands sachants et on est là oui on traite une partie de la personne mais j'ai besoin du médecin j'ai besoin du kiné j'ai besoin de la kinésio j'ai besoin de la naturo j'ai besoin de la réflexio j'ai besoin d'une hygiène de vie pour accompagner mon patient j'ai besoin d'un tout en fait je ne fais que partie d'un tout je ne suis pas indispensable des indispensables il y en a tous les cimetières donc c'est vraiment cette idée là et en fait dans la création ça se voit aussi et ça je suis assez contente de ça et d'ailleurs pour terminer à la fin j'ai fait mettre une bibliographie et aussi des sites internet d'inspiration parce que comme je vous ai dit la construction de cet atelier il résulte de un an de travail de recherche même plus parce que je l'avais commencé en février dernier et toutes mes lectures notamment par exemple celle de archives et culture mille et une manières de faire de la généalogie avec un enfant donc c'est un super un super livre ce bonhomme alors ce bonhomme ne fait pas partie mais je m'en suis largement inspirée parce que du coup j'ai moi élaboré mon propre bonhomme je l'intègre à ce que l'enfant fasse une ronde pour que l'enfant puisse avoir la possibilité de découper d'écrire les singularités et de construire une ronde familiale à l'effigie de sa famille et de ses membres de ses membres qui la composent mais cette idée de première de bonhomme comme ça alors sans les bras en l'air mais un bonhomme ça avait déjà été proposé par les jeunes et la généalogie et moi je l'ai adapté donc ce genre d'inspiration c'est important aussi de faire une comment dire un repère de dire de dire ben voilà ça pour le coup il y a des choses qui sont sorties de ma tête et que je le dis et il y a des choses où en fait j'étais inspiré par et je le dis et ça ça vous avez toutes mes sources ici et c'est très important je pense de rendre à ces arts qui est à ces arts et de et de et de et de faire comprendre cette cette richesse là voilà je pense que j'ai fait le tour de pas mal de choses si vous avez des questions j'ai répondu à une ou deux questions par ici mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me les à me les noter j'ai eu pas mal de petits coucou et de 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 grands soutiens aussi des réponses de personnes qui étaient vivement soutenantes merci énormément il y en a qui ont déjà pris le l'atelier et qui me disent qu'ils sont très contents de de commencer ce ce chemin avec leurs enfants ou avec leurs patients parce que du coup ça s'adresse aussi aux professionnels je 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 tiens merci aussi sabrina de ton de ton écoute j'en fais bientôt un live ensemble je suis assez contente aussi mes neveux mon neveu et ma nièce qui m'a fait un big up ça c'est cool lors qui me dit que j'ai toujours pas changé mon téléphone non alors j'ai toujours pas changé mon téléphone j'attends de vendre quelques ateliers pour le faire mais je sais que je vais le je vais le faire je vais le faire et voilà mais je pense qu'on est tout bon est ce que vous avez des questions par rapport à ça super intéressant comme toujours beau travail vraiment je merci j'y ai mis vous me connaissez j'y ai mis tout mon coeur alors des fois je suis plus sur les réseaux il y a des moments où je suis plus active sur les réseaux parce que j'ai plus le temps j'aimerais avoir une double vie pour avoir la possibilité des fois je finis une une des consultations des matinées consulte et je me dis ça serait tellement riche de le partager sur les réseaux et en fait j'ai pas le temps après le midi s'enchaîne l'après midi s'enchaîne ma vie de maman s'enchaîne et patata quoi je je voilà donc sachez que tout ce que je vous transmets c'est avec tout mon coeur tout ce que je crée c'est vraiment des des choses qui me tiennent à coeur et dont je m'amuse en fait là je l'ai créé comme je vous dis c'est prélevé de 170 pages d'un futur bouquin qui j'espère verra le jour et du coup c'est c'est vraiment hyper important que de vous dire que moi ça dans mes temps de création c'est ma passion c'est mon amusement et quand il y en a qui me disent mais où tu trouves le temps ben je le trouve dans ce que moi je le prends pour me faire du bien aussi parce que j'adore lire là dessus j'adore imaginer j'adore créer c'est que je me balade en forêt et je pense à un atelier je joue avec ma fille et je me dis tiens je peux prendre ça pour créer je monte une pièce de théâtre où on joue à faire des cabanes des fois vous voyez le dimanche généralement la maison finit en en mame c'est vraiment une crèche ambulante ma maison et bien je me dis voilà je crée aussi à travers les jeux que je fais avec mes enfants pas seulement avec mes patients et ça c'est super c'est super cool podia pas pédiatre j'ai hâte ben oui merci aurore quoi que là on est on est dans la pédiatrie oui il y a jenny qui vient de me faire un coucou et et oui on fait des séjours je fais un séjour très intéressant avec jenny sur la psychogénéalogie initiation là pour le coup où les professionnels ou les particuliers peuvent venir soit pour trouver leur première bille pour commencer ce travail d'élaboration psychique soit pour gagner on va dire un nouvel outil thérapeutique et pourquoi pas un jour jenny faire un séjour pour accompagner justement tout ce qui va être de l'ordre de l'atelier de la généalogie avec ses enfants mais ça mais carrément c'est que les parents ou les professionnels de l'accompagnement famille peuvent complètement venir et être intéressés pour savoir comment est-ce qu'on monte un atelier avec ce support là d'offert pour le séjour mais avec grand plaisir avec grand plaisir et ben j'espère qu'il va sortir jenny tu dis évidemment tu vas le sortir ce livre il est parti il est parti chez mon éditeur donc inshallah comme on dit chez moi dans le nord et j'espère vraiment que les 170 pages vont sortir mais sachez que là vous allez avoir un très bel aperçu et que aussi le 14 juin quand je vous donne trois heures avec moi en zoom pour ça c'est que pendant trois heures vous allez pouvoir me poser toutes les questions ça sera pas un live sur insta ça va être un zoom entre vous et moi entre ceux qui l'ont acheté et moi donc vous allez avoir et je dis trois heures mais j'ai toute la journée ce jour là donc vous pouvez très bien en profiter pour que du coup je puisse vraiment partir de la trame de mon livre pour vous accompagner à aller plus loin que cet atelier et voilà donc je crois que je vous ai tout dit et je crois que vous m'avez posé toutes les questions est-ce que ça vous va oui non peut-être c'est cool pas cool dites moi je bois un coup je parle beaucoup est-ce que tout c'est bon ? c'est ok ? super j'espère que ça vous aura plu merci beaucoup d'avoir fait des passages pour certains d'avoir assisté du début jusqu'à la fin pour l'autre ça nous avait manqué de te voir ainsi bah ouais j'aime bien j'aime bien si on me payait pour être sur les réseaux j'y serais plus hein mais c'est vraiment un plus c'est moi mon mon boulot c'est ici c'est le cabinet et c'est les créations et c'est mon accompagnement et c'est l'accompagnement que je peux vous faire avec les groupes de psychogés et mes patients que j'ai en thérapie classique aussi donc quand je peux je viens vous le savez mais c'est pas tout le temps évidemment merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup de vos de vos petits coucou merci aussi aux nouvelles qui ont pris le programme déracinez vous là que je vois passer qui me dit bravo merci beaucoup Cécile je crois de prénom secret transgénérationnel hâte de commencer cette formation d'un an avec toi parce que du coup tu vas apprendre beaucoup de choses j'espère de par ma part donc ça c'est plutôt cool c'est les nouvelles les nouvelles adhérentes les nouveaux groupes qui se forment donc voilà ok l'atelier de généalogie pour toutes les familles moi mes origines intergénérationnelles pour que du coup les enfants puissent convenablement devenir la meilleure version d'eux-mêmes en fait ça va être ça le mot de la fin je vous souhaite une très 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 belle journée merci de votre accueil je referai certainement un live de présentation ou pas je sais pas si j'ai le temps mais vraiment je suis je suis contente de ce bébé là et à très très bientôt pour ceux qui sont inscrits les docs sont disponibles ou les docs vont être disponibles dans un quart d'heure normalement quand j'ai appuyé sur le bouton go parce que j'ai tout relu ce matin avec Corentin celui qui me l'a mis en beauté j'ai tout revisionné la vidéo et a priori tout est bon donc je check une dernière fois et you're welcome voilà donc là ça y est normalement dans un quart d'heure on va dire il est dispo dans le contenu à l'intérieur parce que là il y en a plusieurs depuis quelques semaines qui l'ont acheté et qui attendent d'avoir accès donc normalement c'est là dans quelques minutes je vous embrasse tous et toutes bien fort belle journée à vous bye